On fait l'état et on va mettre... Vas-y Anthony Maldonado mérite de faire du world tour. Il a le niveau. Roner Godz, Clément Russo, le sprinter, Matteo. Et si Matteo. Et limite à ton live. Non. C'est pas la taille les gars, c'est le goût. Je suis bien d'accord. Les goûts fraises là. C'est un live horreur. Non, c'est de la merde, mec. C'est de la merde. La merde en barre. Nulle horreur. Merci, Popotame, pour le 22e mois. Au max ? Je sais pas. De toute façon, y'a pas de limite, les mecs. Si ça dure deux mois, ça dure deux mois. Si ça dure trois jours, ça dure trois jours. Je suis bloqué devant mon PC pour une durée indéterminée. Bon, après, si je dois faire un prono, moi, je pense... Là, c'est quoi ? Je sais même pas faire de calcul. Il sera... On est quel jour et quelle heure dans 37 heures, dans 38 heures, là ? Dario... Matteo... Mardi matin. Moi, je pense grand max. Grand max, je pense. Vendredi ou samedi, c'est fini. Et ça sera déjà énorme. Ça aura duré quasiment une semaine. Peer heure ce soir. Oh, y'a peer heure tous les soirs, mec. Ce soir, hier, c'était Champomy. Ce soir, j'ai pas de boisson. Y'aura de l'eau. Mais j'ai prévu des petits saucissons pour vous, si vous voulez. Pour les mecs présents à la pure. Hum, hum, hum. Rucodou. Dimanche pro. Coppa, Sabatini. C'est fini. Hop. Ah, si, c'est pour ceux qui mangent pas de porc. Super. Oh, les raccourcis Mario Kart, là. Putain. Je m'y connais pas. Ça existe pas, les saucissons ? Comment c'est ? Halal ? Non, je sais pas. Peut-être DJ de la merde, je connais rien. Désolé. Y'a pas des saucissons spéciaux, genre ? C'est exprès pour ça ? Eh, au pire, des chips, c'est très bien, des chips. C'est bon. Y'aura pas de problème avec des chips. Même donc pas les musulmans. Mais j'adore les musulmans. J'adore, j'adore, je les adore. Attendez. Si je mets pas les musulmans, je passerai pas mes journées en vocal avec So Royal, en fait. Voilà, je suis immunisé, vous pouvez rien me faire. De toute façon, je peux pas être raciste. Je fais hors délai avec Colby, les mecs. Je suis immunisé. Goujar. Mais Goujar, s'il dépasse les 90 jours, il va me crier dessus, là. Valentin, Paris-Tour pour Rouen, pour Goujar. Est-ce qu'on a P.O.R ? Putain, ça va, mes bouts d'avides ? Ça a été ? Ça a 20h, mec. 20h, 20h30. Pourquoi cette question, David ? Putain, il a même pas dit bonjour, quand même. Suicidaire, c'était un peu comme d'hab. Putain. Eh, PT, solide, hein. Occupe-toi bien de lui, hein. Sinon, on va s'en prendre à toi, David. C'est bon ou pas ? Si tu t'es coupé, ouais, vas-y, c'est dur. Ouais, 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 ouais. Je suis en train de... Eh, franchement, le début de saison et la fin de saison, c'est un glitch. Parce que tu fais croire aux mecs nuls de tes équipes, qu'ils ont fait des saisons hyper complètes et qu'ils ont beaucoup de jours de course. Alors qu'entre mars et août, ils ont 3 jours de course. Et ça, c'est vraiment énorme. Voilà, je tenais à le dire. Téma, Téma, tu vois les cahiers, les trucs, là. Pas, pas, pas. 70 jours de course, machin. Bon, il n'y a que Maldonado, mais vas-y. Maldonado, sans le début et sans la fin de saison, il a 4 jours, hein. Grand max, hein. Jani, c'est mon poteau. Mais je n'ai pas vu, il y a eu quoi avec Moscon ? Il m'a mis un coup d'épaule. Je me suis fait justice. J'ai vu que c'était lui. Aïe. Putain, je n'ai pas vu, moi. Ah ouais, ça se fait des gros plaquages, là, dans le peloton. C'est ça, le problème, aussi. Non, Groujar, pardon. Groujar, il va m'en vouloir, là. Aïe Lombardia, on est là. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est lui, j'étais en PLS. Il a montré mon frein quand j'ai cru qu'il allait freiner roue avant. J'ai rien compris. Chrono des Nations, là. Broujar, Baloncini, et Maldonado. Il aime bien les Chrono 58, parfait. Enfin, Benito Classique. Les mecs qui ont le coup de le moindre de l'année. Les deux Italiens. Putain, Broujar, Paroncini 96, mais lui aussi, il va me tabasser. Bon, là, bon courage, que du love, ici. Merci, mec. Ah, bizarre. Ah. Je pense qu'en vrai, on se rend pas compte de comment, dans le peloton, c'est la jungle. Mais quand je dis la jungle, c'est une jungle. Moi, je... Enfin, ceux qui font du vélo en amateur et tout, je pense qu'ils... C'est les mieux placés pour en parler, mais... Je pense qu'en amateur, c'est limite pire. Mais vas-y, des... Eh, y'a pas de... Y'a pas de copains. Y'a pas de copains, y'a pas de copains. Bon, on est parti ? On est parti. Bretagne Classique. On est le tenant du titre de la Bretagne Classique. Non ? Euh... On n'a pas gagné l'an dernier, là, Bretagne Classique ? Avec notre copain Axel, là. Ouais, voilà, voilà, voilà. 2024. Palmarès. Axel Laurence, on est le tenant du titre. Du coup, on retourne en Bretagne... Pour garder notre couronne. Eh oui. Présélection. Ah. Je dois faire quoi ? Ah, ok. 30 août. Du coup, on est quoi, là ? Euh... Valon, y'a du pavé. Valon, champion d'Europe. Baptiste Lebert, 80 Valon. What the fuck ? Romain Grégoire. Foren, cause de froid. Ah, il y a pas le pavé, hein. On va le reprendre. Est-ce que tu... Euh... On va reprendre la porte, je pense, hein. On va reprendre la porte. Parce que c'est du vallon, mais ça a pas l'air non plus si dur, si. Allez, on va juste faire genre, on va le prendre en après-section. Ah, Axel. Maxime. Valentin. Évidemment, Alexis, grosse saison, il mérite. Clément et Clément. Parce que j'adore les Clément. Chrono. Parfait. Alors ? C'est M14 ou pas ? Ah oui, c'était ce matin. On l'a fait ce matin, 10h30 à midi. Chez les amateurs, ça veut frotter comme les pros, mais sans la technique. Ouais, c'est pour ça, c'est encore pire. En amateur, ça a des choses pour t'appuyer sur ta roue arrière. En même temps, je pense qu'en amateur, ça doit être une mentalité spéciale. Genre, t'es... Il y a des mecs qui ont tellement envie de percer, ils ont tellement envie de réussir, qu'ils sont prêts à te faire les pires coups de pute pour que ça paye, que ça marche, je pense. C'est une dinguerie. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on en entend souvent parler, mais qu'en amateur, il y a tellement de cas de dos pas joli et tout, aussi. Je pense que les mecs, ils sont vraiment prêts à tout pour marcher et réussir, quitte à se faire prendre et que ça passe pas. Bah, écoutez, c'est parti. Thibonais, c'est Maxime. Au top. Et Besson en pic de forme, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a gagné sur le Rennes 8 tours, il est en forme. On ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Putain, il y avait des P et Philipsen, mais ils font quoi les deux, là ? Alpecine, il joue à quoi, là ? Et il trouve ça drôle. Extrême 3, c'est bon. C'est sa part, hein. Ah, je vois tous les MP. Je vous note de côté, les gars. Pour Igral. Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Hop. Toms, magnifique. Mathieu, magnifique. Tona. N'hésitez pas, si vous ne m'avez pas envoyé un MP, que vous l'avez déjà fait, ou pas fait, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, je peux mettre votre nom sur le petit doc, là, que j'ai à côté. J'ai dans mon tel, avec les noms, pour les PCM. En amateur, entre les anciennes gloires qui se croient encore forts, et les jeunes qui se prennent pour Remco, c'est un joyeux bordel. Je prends une course access, et ça s'est encore poussé, foutu sur la gueule. Ah, terrible. Alors, il n'y a pas beaucoup de verre, là. Bon, au moins, il n'y a pas de rouge. Ça dépend de quel côté on regarde. Ça dépend, ça dépend. Chevalier, Ebesson. Je sais reconnaître une course que Thibaut Neix va gagner, même en zéro. Course amateur. Je ne pourrais pas t'aider, moi, mais dans le chat, peut-être que des gens pourront t'aider. Je pense que oui. Je pars du principe que oui. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour rejoindre un club. Hop. Pas de souci, j'ai pris ma première licence à 26 ans. Ben voilà. Oui, de toute façon, il me semble que même sans club, en soi, tu peux prendre des licences tout seul, non ? Cette histoire de MP, comme à chaque OP, c'est un peu, ben, pour remercier, quoi. On me donne, ben, je rends. Ça me paraît normal, en vrai. Ben, pour remercier ceux qui régalent et qui le font, qui prennent trois petites secondes de leur temps pour s'inscrire, ben, à chaque fois, je lâche des petits PCM parmi ceux qui l'ont fait. Sauf que j'ai pas de liste de nom, quoi, automatique. Du coup, ben, ceux qui s'inscrivent sur EGAL, ils m'envoient un petit MP avec le screen et tout, et je les note de côté. Et à la fin de l'OP, sur la liste, je tirerai deux, trois, quoi, et je donnerai des petits PCM. C'est normal, hein ? Pour me régaler, j'essaye de le faire aussi un peu, hein, comme je peux. Salut, leader. Tu m'as pas ou pas ? Peu importe, je le verrai à un Twitter, Insta, Discord, comme ça vous arrange. Ah oui, pardon, mais non, mais j'avais changé ce matin. Bien vu, merci de me le dire. Oui, oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, pas de panique. Excusez-moi, parce que sur PCM14, ce matin, c'était pas le même affichage, quoi. Je fais un club de triathlon et je me suis pris la licence vélo, en plus pour les courses uniquement. En vélo. En soi, je roule avec ma tenue. Mon tri. Tu peux. Hum. 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 Sur le graal. On va juste s'inscrire. Ça prend vraiment deux secondes, non. Pour le coup, il y a des OPs, genre, généralement, quand c'est des OPs sur des jeux, ils demandent de télécharger le jeu, donc c'est déjà long. Ils demandent d'atteindre un certain level, machin. Là, pour le coup, c'est juste s'inscrire, donc ça prend vraiment trois secondes et demie, quoi. Littéralement. Genre, hop, t'as le lien. Tu es rempli juste ça, boum. T'écris trois trucs. Inscrivez-vous et c'est bon. T'as besoin de faire de plus. Il va falloir qu'on durcisse, là, si on veut que Philipsen pète, non ? Anthony Turgis, putain, je suis trop triste. Zizibull. Personne. C'est que, Zizibull, il y a des gens qui trouvent que c'était la bonne strat, quoi, et qu'ils ont bien roulé, hein. Et qu'ils ont bien fait de le faire. Ça me fume de rire. Non, franchement, en vrai, je suis trop triste. Bon, dans tous les cas, je pense que s'il ne roule pas, d'autres équipes pourraient rouler, mais... Ouais, c'est ça, Mathoiss. C'est mieux que Bennett. Bah, je te jure que ouais. Je te jure que c'est vrai. C'est mieux que 13 et 21. Je vous jure que, pour prendre l'exemple de Koff, bah, pour des 4 manches, je sais pas, parce que Bennett, il n'avance vraiment pas. Je pense, même avec un poisson pilote, il aurait décroché la roue du poisson pilote tellement il n'avance pas, Bennett. Mais, Koff, je te jure que s'ils foutent pas toutes leurs forces là, et que Cocard se retrouve pas seul, Cocard, il a un ou deux mecs pour l'aider dans le final. Mais même un, ça aurait suffi, et il aurait pas dû faire tous les efforts tout seul pour se placer, quoi. Et rien que ça, ça aurait fait la diff, il aurait fait mieux que 14. Dans les Europes, c'est après. Surtout que l'arrivée, elle convenait de fou à Cocard, hein. Cocard, juste, il perd toute son énergie à se démerder tout seul. Il peut rien faire. Oh, il va falloir durcir, là, les chefs. Il va falloir durcir. Les boss arrivent. Merci, Aken, pour le 47 chez moi. C'est Ploué, ouais. Retagne classique. Putain, vous continuez à dire Ploué. En vrai, je peux se comprendre. C'est la Bretagne classique, les mecs. La Bretagne. Le plus beau département de France. Eh oui. Non, je rigole. Le plus beau, c'est la Normandie. Attention, la Bretagne allemande, Saint-Michel. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour, au vu de la montée en rythme du peloton. Oui, région, c'est pareil. La liste des lâchés ne fait qu'augmenter. Chef. Non, mais là, en fait, je viens de vous offrir un tuto comment faire de l'engagement sur un chat Twitch. C'est juste du marketing et de l'influence, les mecs. Je vous apprendrai, hein. Encore une masterclass de Styros. Il suffit de parler de la Bretagne et des Normands et c'est fini. Le chat défile. Mais oui. Bon, après, je n'ai pas fait esprit que de département. Ça, je suis juste débile. Mais bon, vas-y. Ce n'est pas grave. Oh là là, on est 135. Vraiment, ça a fait mal. Lol. Lol, lol, lol. On observe une nette accélération du peloton. Il n'y aura plus de bonnes sorties. Rélaché, il pue toujours en Bretagne. T'en faisais autant. C'est vrai. Après, tu peux dire peu importe la phrase avec Bretagne dedans. C'est bon, les Bretons, ils se réveillent. Je pense qu'ils ont une oreille interne. Enfin, ils ont un truc en eux. Dès qu'ils entendent le mot Bretagne, c'est... Pfiou. Boum. Leur corps n'est plus à eux. Tu vois. Cette course où le vainqueur repart avec un cochon. Non, ça, c'est le trop-bron Léon. Et ce n'est pas le vainqueur, c'est le premier Breton, si je ne dis pas de conneries. Ce n'est pas Laurent Pichon qui l'a gagné trois ou quatre fois ? Genre l'année dernière, il ne fait pas 17 ou 18, mais il a le cochon. Oh, je suis deux Madouas. Aïe, 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 aïe. Je suis deux Madouas à 7 kilomètres de l'arrivée. Il ne remportera pas la Bretagne classique. Allez, Axel, ça va être parti, là. Ça va être parti, ça va être parti. Et là, il va falloir faire mal. Grosse chute derrière, apparemment. Il y a un mec qui se fait placer J'ai pour la win On n'a rien pu faire Emmené par Tyson en plus C'est de la triche ça On n'a pas le droit Il y a Jacobsen Watson Merlier Mais attends on va où là C'est la Bretagne classique ou les Champs-Elysées Je comprends pas Allez Thibaut donne tout Fais de ton mieux On est fiers de toi Thibaut On va chercher quelque chose Oh il s'est bien battu Oh il se bat bien Victoire de Guirmet Il n'a pas eu peur de lever les bras devant Merlier Steward VDP 4 et 1-5 Sixième place de Thibaut Neis Aïe 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 Il s'est battu avec ses forces Avec ses armes Douzième place d'Axel Laurence le champion de France Malheureusement dur de faire mieux que sixième Mon re-Soro Putain c'est dommage Dans la vraie vie c'est J'allais dire ça fait plus de dégâts C'est un peu C'est pas vraiment vrai Ça fait pas des dégâts de fou non plus Mais Oh un peu T'as pas un sprint avec Merlier quoi C'est masse C'est Madrosse qui gagne l'an dernier je crois Sprint à 3 non Sprint à 2 Avec Burgodo Papala papapapapapalala Olé Sélection finale C'est bon En vrai En fait je viens d'avoir un truc Tout misé sur Axel Laurence Tout plaqué misé sur Axel Laurence Il sera en pic de forme en plus J'ai juré qu'on y va pour jouer avec Axel Laurence Champion d'Europe Axel champion d'Europe Je vous jure que c'est vrai Et la porte Mais la porte toutou Il portera l'eau d'Axel J'en sais rien Il portera son sac à l'hôtel Axe il mérite Suck out Bon après ça dépend Si le mur c'est du 15% Ça va être compliqué Mais vas-y On verrait pas le maillot Champion de France Oh mais c'est pas grave Parce que l'Europe c'est plus si J'ai un feeling sur la tour Voilà On va le reprendre On va le prendre J'ai un feeling J'ai un feeling Ou j'y remérite pas Ça ne voudra jamais Le maillot de champion du monde De saison 1 C'est vrai C'est vrai que c'était énorme ça Avec Chevalier Putain J'ai toujours pas comment on a gagné J'avais 77 vallons lui C'est pas sûr Ça ça ne sert à rien 77 vallons Mais Pas de physique 67 Axel On va où comme ça Maxime Ce mec a été champion du monde On rappelle Attends il y a eu Axel 63 points Ah merde Il sera peut-être pas en pic Dans deux semaines Ah oui Non pas du tout Même si Quoi Gorichki voudrait vous rejoindre Eh mais quand les mecs Veulent nous rejoindre Ils sont censés coûter 0 points Couter 0 points Pardon Je suis désolé Mais dans la logique Attendez 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 Hop Ouais Un seul objectif C'est de Max de course pour Axel Pour que la forme monte Brichki Mais je peux pas Unit Labs Et bien bonjour à vous Le parcours est relativement vallonné Tout le monde devrait avoir son mot à dire Covey plus 2 Eh Ça va se la jouer avec Covey En vrai Ça va y aller avec Covey En détente Regab Ah le parcours a bug Putain Je suis sûr Il y a moins Une personne sur terre Il a lancé son PCM Il y avait tout Québec Mais il s'est dit Bon ça doit être normal Genre il a vu Tour de Thunder Avec les 6 étapes Il s'est peut-être dit Tu sais il regarde pas forcément Vélo machin Il s'est dit Oh ouais Ok Tour de Thunder C'est un peu le parcours Ça on apprend Et tout Je suis sûr Je suis sûr C'est déjà passé Une fois Tu vois Après il faut qu'il soit mauvais en géo Parce que s'il voit Québec En ligne d'arrivée Bizarre J'ai l'impression d'avoir vu cette étape avant On est arrivé à l'inverse Je me suis dit que ça avait bug Genre t'as lancé Québec Tu t'es dit le parcours est bug Ah c'est pas mal fort aussi ça Puis il a regardé le parcours Le mec il s'est dit Ah ouais cette année le tour C'est 21 fois la même étape Ok en vrai c'est un principe Pourquoi pas C'est peut-être pour une raison particulière C'est pour la Sanche Médition C'est pas une autre course Et c'est pas un bug C'est juste que l'étape de base De Cyanide Qu'ils ont mis par défaut Quand il n'y a pas de fichier dans le jeu C'est celle là quoi Je sais pas s'il y a une raison Peut-être vu que la map est pas très grande Vu que c'est un mini circuit Du coup pas très lourd Je sais pas Je sais pas pourquoi c'est elle mais Wesh Après il reste 77 bornes les mecs Je crois que c'est ça que je vais m'endormir d'un coup par contre Surtout à cause d'un petit gars Il s'appelle Arthur C'est un petit bouc fond On va pas chercher à comprendre On va juste durcir un premier coup Après durcir il reste 28 bornes J'abuse un peu Ah en vrai ça casse Après la course Ouais il fait plus de 200 kilomètres Mais bon quand même Tellette C'est qui le groupe à main ? C'est Godu Devant il y a Yet Pitcock à Yuzo Et c'est Axel Laurence qui passe à l'attaque Nous sommes maintenant à 10 kilomètres de l'arrivée Ça a bien fait de forcer dans la descente là En vrai Regardez l'écart 45 secondes Je peux jamais ça revient là Je suis sorti avec qui par contre ? Vinger, Remco, Madoise, Kosnefroi, Krak Andersen Ah ouais ça vit Ça vit, ça vit Oh paramédic Encore une attaque Koki en met une Ados qui réagit 30 secondes C'est Ayuzo qui réagit aussi derrière Allez Luka Luka c'est ton moment Ça joue là en tout cas En punch pur On est un peu faiblard par rapport à eux On est dans la roue de Madoise Il fait le poisson pilote Il donne tout Valentin Et il lance On est dans la roue On est calé On est calé dans sa roue Le kilomètre Luka Kovic Il va lancer Allez c'est parti Luka Essaye de faire un gros sprint Il te va la chercher Tu vas le déboîter Vinger Oh vas-y Pouce Il pousse Il va la chercher Luka Kovic Remporte le Grand Prix cycliste de Québec Et il s'offre Le luxe de battu Jonas Vingegaard Valentin Madoise Fait 3 Remco 4 5ème Benoît Kosenefroi Roglic fait 6 derrière Lévisman n'ont rien pu faire Face à la force De la Provence Avec Link Team Et oui Aïe 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 Magnifique On a bien fait de forcer dans la descente Pouah Commence le live Québec victoire Boum Et oui Et ça c'est grâce C'est parce que le mercato exceptionnel de l'équipe a donné Une puissance mentale aux coureurs Et oui Ils se disent Ah ouais là on a passé un cap Il faut que je passe ce cap pour permettre Pour garder ma place dans l'équipe en fait Et oui Sinon Kovic Ah mais c'était out Bah oui Tu gagnes pas Québec Bah t'as plus ta place Parce que là il y a un autre qui arrive Attention Lucas Commence le live C'est vrai C'est vrai C'est vrai Putain il va la chercher Franchement vu le punch et l'axel En plus je me suis dit Peut-être J'aurais peut-être dû tenter avant Et bah non On était sûr de nous On était sûr de nos forces Ah là là Quel plaisir J'ai plus de fourmi On s'en fout un peu Le Félix Mozzato Offsetter Ok Grand prix cycliste De Montréal Après Québec On s'attaque à Montréal Eh oui Eh oui Eh oui À nous le Canada Tadej Pogacar Triple tenant du titre Excusez-nous du peu Tap en simulant Je pense ça a dû arriver Ça on s'en fout du GP de fourmi Eh ouais mec Vous savez que Fossil est toujours dans le channel en live Mute depuis 16h Depuis la fin de Paris-Nice Il faudrait peut-être lui dire que l'étape est finie Il n'est pas encore au courant Voilà Ça regarde les primes Putain j'avoue On a pris combien ? En gros on a dû prendre au moins 15 000 non ? Gagner une course Une classique comme ça De toute façon vu qu'on va gagner Montréal On verra C'est les mêmes primes J'ai oublié de mettre Axel Putain et vous ne m'avez rien dit Ah vous avez déconné là Ouais Vous avez clairement déconné là Mec Il a eu plu Il est avec 73 vallons Envers Il n'avait pas 70 71 71 70 J'en suis quasiment sûr Mais Axel J'ai le mêlé Et voilà Une attaque dans le groupe d'échappé Je vais le mêler Ah Mathéo bébou Et il commence à être complet et tout Avec une pointe de vitesse pour gagner et tout Oh la 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 Mathéo 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 J'adore ce que tu proposes Franchement je t'adore Mathéo t'es quelqu'un T'es quelqu'un T'es quelqu'un Axel je crois Putain je vous déteste Je sais merci Pseudo Mathéo Super Putain Pompom Pompom et Axel Putain vous me saoulez Je suis dégoûté sa mère Je crois on va devoir annuler La P.O.O.H. de ce soir Les mecs Le bar n'ouvrira pas ses portes Et ouais 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 ouais, faillite, les clients font trop de flops et on peut plus suivre. J'ouvre le bar en clandestin, ça a du hack slow. J'ouvre le bar. On s'est cancel, bravo. Bah oui, forcément. Forcément, forcément. De toute façon, à 20h pitch, j'ai prévu d'aller aux toilettes, là, les gars. Enfin, la grosse commission, généralement, en moyenne, ça dure trente et une minute, ma grosse commission. Je sens que ça arrive, là. Du coup, c'est dommage. C'est précis. Ouais, bah, à chaque fois, je me chronomètre à la seconde où, en fait, le chronomètre se déclenche à la seconde où le cul touche la cuvette. Pour vraiment, parce que c'est quelque chose d'officiel, quoi. C'est quelque chose de sérieux. Il faut des vraies règles. Qu'est-ce qui est sorti, là ? What the fuck ? Oh là, je sais pas avec qui jouer. Je t'avoue, là, tout de suite, là. Là, je sais pas trop. Il y a Kovic qui est fort. Il y a Balmer qui est fort. Et au point de vitesse, Balmer est mieux, en plus. C'est un culomètre. En vrai, il était pas mal. J'ai bien aimé. Kovic pour le double. Ouais, je me dis ça aussi, hein. Je me dis ça, je me dis ça, mais bon. Principal, c'est que l'équipe gagne. C'est pas qu'un mec gagne. Eh oui, c'est l'effectif avant tout, ici. L'autre, il peut essayer... Non, non, Mathéo, tranquille. Il prend de l'XP, là. Là, il prend de l'XP. Il se fait plaisir. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Deux tours de circuit restants. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Il faut essayer de durcir tôt, hein. C'est qui ? C'est Telet. Rising, Arcello, Crack Anderson. Kofi et là, Valentin paraît peindre un peu à la peine, là. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Ça roule vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop. Sinon, il va y avoir des cassures. Ça va au comalus. Le peloton vient de reprendre les échappées. Pas trop conséquent. De toute façon, Montréal, vu que ça n'arrive pas au sommet, généralement, tu as besoin d'une pointe de vitesse pour gagner. C'est rare que tu arrives tout seul. Montréal. Oh non, il y a le championnat d'Europe. Il y a Lombardia. Il y a Paris Tour qui a un objectif sponsor, je crois. Une belle course aussi. Il y a le Guangxi. Alors. Je ne l'aurais pas cité. Mais pourquoi pas ? Je comprends. Non, je comprends. Je comprends. Toi, en saison 4. Oh, je ne sais pas. On verra ce qu'on verra. En vrai, on aura deux cartes. On aura Kovie et Arrieta cette fois-ci. Accélération de Formolo. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Et voici un démarrage de Daniel Martinez. Mouais, mouais. Il y a tellement de monde. Je ne sais pas. Ouais, non, je ne suis pas emballé. Je ne suis pas franchement emballé plus que ça. Sur Roglic, ça va casser, là. Allez. Ça ne va pas casser. C'est Roglic qui empêche de casser. Mais il est con, quoi. Ils y verrent. Ok, je me fais voler ma place par toute la terre, là. Bon. En plus, je suis enfermé à gauche. On est mort. On est mort. Ah oui, en plus, j'ai ruiné la cam. Oh, le flop. Victoire de Yates. Devant, je siffle des Roglic. Ça arrive des flops. On ne peut pas tout gagner. Putain, j'ai sprinté et j'arrive derrière des mecs en fringale. Bizarre. Bizarre l'ambiance. 16 et 18, c'est bien après, non ? On finit devant Martinez et Gaudu. 19, 20. On fait moins flop que Groupama. C'est toujours 7 prix. En vrai. Ouais. Non, mais nous, on préfère Québec, de toute façon. Montréal, ce n'est pas ouf. On parcourt est nul et tout. Ça va, tu vingues. C'est vrai. Ça, j'ai des arcs-off. Non, mais c'était pour passer plus vite aux Europe aussi, les mecs. Comme ça, Axel, il sera plus rapidement champion d'Europe. Et comme ça, on est bon. Attends. Par contre, Planif. Ouais, Axel, il est là. Hop. Hop. Bonne chance, Axel. Oh, c'est un passé de course. Ils sont contents d'être allés au Canada. Magnifique. Duranteau. Alors, attends. Axel, il est là. Il ne peut pas faire plus de courses avant. Non. J'aurais dû le prendre pour les chronos. Grand Prix de Wallonie. Grand Prix de Wallonie. Grand Prix de Wallonie. Maxime dégage. Super 8 classique. Aurélien. Ça saute. GP d'Isberg. Ça l'a avalé, ça saute. Voilà. Lise d'équipe, ça donne quoi ? 22e. Qu'est-ce qu'il est recruté pour la saison pro ? Arietta. Tu vois, personne n'a dit qu'on n'a pas demandé l'invite. Je vous en supplie. Dites-moi qu'Axel va monter en puissance et va arriver en pile pour les Europes. C'est dans deux semaines. Ah, ça paraît juste. Ah, j'ai peur que non. Imaginez, il manque un point. C'est parce qu'on ne l'a pas mis à Montréal. Ce sera de votre faute. On va faire une autre team. Non. Non, non, non. Je ne me suis jamais fait virer en vrai. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'être dans le rouge là ? Se faire virer ? On va faire de nouveaux horizons. Qui signe où là ? Boujard, elle a groupé mes FDJ. Bon, ça fait plaisir pour lui. Vuelta. Après, on fera le point en fin de saison. De toute façon, on voit les vainqueurs à droite. Moi, je me suis fait virer. Mes premiers degrés ? Enfin, c'était voulu ou pas voulu ? Oh putain, ça va être trop juste. Impossible. C'est dans 7 jours. Putain. Ça va prendre un amateur. Il va en voir le tour maintenant. Eh ouais. Je suis fier de lui. Je suis fier de mon poulain. Ah, Cavani, il n'est pas en forme. Super. Bah, écoutez, let's go, on y va. Mais sans trop d'ambition, quoi. Non, pas voulu. Et ça fait quoi ? Genre, c'est fin de carrière. C'est ciao. Tu dois recommencer une carrière. Je ne sais pas, j'ai ragé. Enfin, je ne sais pas, je n'ai plus de PC, je l'ai jeté. Mais on, virer sur PCM. Ah, tu dois changer de sponsor. Mais du coup, ça ne recommence pas. En vrai, je me dis qu'il faut avoir Jumbo et faire 48e sur tous les objectifs. Je pense. Parce que pour être viré, il faut être dans le rouge. Ah, mais non, mais tu n'es pas viré immédiatement. Oui, quand tu es dans le rouge, tu es viré à la fin de saison. Et du coup, tu dois choisir l'un des deux autres sponsors. Je crois qu'on te propose. Je crois que c'est ça, non ? En plus, tu ne peux pas faire de recrutement. Au Bento, tu es l'espoir de la France. Putain, on va sur les Europes avec Benjamin Thomas et Pierre Latour. Je les aime bien, mais il n'y a pas trop de chance de médaille. Je suis dans le ranch avec Soudal, là. Je vais pouvoir te dire bientôt comment ça se passe. Sur ce chrono. Non. La notre prologue, elle ne compte que sur les chronos de moins de 20 bornes. Et c'est en décroissant, genre. Genre, si le chrono fait moins de 10 bornes, ça ne sera que la notre prologue, quasiment. S'il fait 15 bornes, ça sera un mélange des deux. 18 bornes, la prologue contraint un tout petit peu. 59 des centres, c'est honteux. Non, c'est de l'harcèlement de faire ça, là. Comment ça, c'est 59 ? C'est injouable. Je n'ai jamais testé, mais j'ai jamais eu un coureur qui avait cette note, là. Et je pense qu'au moindre pont d'autoroute, il perd 40 places dans le peloton et c'est fini. C'est terrible. Biché et guerre, meilleur temps. Et Pierrot, qui va en terminer sur la ligne Pierre Latour, 12ème temps. Irène Thomas, 3ème à 50 secondes. Il y a Primoz Roglic ici, mais il a l'air d'être loin de biché guerre. A Kung a l'air d'être pas mal. Bich, 44 secondes. Tobias Foss, putain, ce mec, il était champion du monde chrono. Deuxième, Wingo. Deuxième. Dan Hull. Biché et guerre, il est sûr d'être podjump. Eh ! Il a mieux fini ! Dan Hull, deuxième, ça joue entre Biché et guerre et Stephen King. Là, je suis sûr d'avoir le champion. Mais qui ? Eh bien, ça sera Stephen King pour 4 secondes. Vous pensez que ce scénario, Biché et guerre, il est content pour son copain ou... Ça tire la tronche ? Genre, à l'hôtel, là, ça fête le titre ou pas, là ? Un doublé suisse. Nouveau record pour Kung. Ouais, doublé de Suisse et doublé de Stéphane. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain. Et dedans, c'est ce qui s'est dépassé. Ah ouais ? L'inverse 2022. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien vu. Chez guerre, c'est terrible aussi. Lui, il a eu une année où il était trop, trop fort. Et... Plus rien. Oh, pas de regret. Pas de regret, il s'en vient à changer. J'ai dégoûté. Bon, il aura plus 3 quand même. Hein ? Hein ? Hein ? Il y a des mecs qui me manquent, là. Eh, Axel aura plus 3 quand même et il va gagner. C'est bon ou pas ? Putain, je ne peux pas voir les favoris. Il y a Pogacar, Pitcock, Vingo, Yates, Vanderpool, Eater. Ok. Je vous mets une prédit. La victoire, oui, non. Et la prédit dure 5 minutes. Parce que je dois aller aux chiottes, en fait. Voilà, c'est une tactique comme les autres. Allez, mettez vos points. Est-ce qu'on va s'imposer ? Je ne peux pas aller voir le... Les notes du... Des autres. Juste vous avez les favoris qui sont là, là. Tout simplement. Allez. J'arrive. Aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501